En fait j'ai travaillé sur un tigre, je vais essayer de réaliser un tableau ce qui me permettra de voir un peu les réactions du papier héritage. Je ne fais pratiquement pas de mélange sur ma palette et je travaille beaucoup mes couleurs directement sur le papier. Donc le papier a une importance capitale. Ce qui est intéressant c'est que le papier diffuse bien la couleur, une diffusion au niveau de la couleur qui est super bonne. Qu'est-ce que j'attends d'un papier ? Qu'il m'obéisse. Qu'il m'obéisse et en même temps qu'il me surprenne. Il faut que j'arrive à contrôler sans contrôler. J'ai juste à appliquer le geste et en fait le piquement en lui se diffuse par rapport au papier comme si c'était de la chevelure. Et voilà le résultat. Trop facile. En fait il réagit exactement comme je veux donc ça c'est super et notamment sur ce que je viens de raconter au niveau des pôles. Moi ça ça m'intéresse vachement de voir ce résultat là. Sur le mouillé il me fait des effets top comme cela. Et sur le sec j'arrive à travailler une netteté impeccable. Donc voilà c'est intéressant par rapport à ça. Franchement il est très très bien moi je trouve.